Et toute cette semaine on se mobilise pour la Fédération Nationale Solidarité Femmes et nous sommes avec sa porte parole Françoise Brié. Bonjour Madame et merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous comment ça fonctionne cette fédération, il y a combien d'associations à l'intérieur ? Alors il y a 68 associations spécialisées dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Pour que ce soit vraiment concret, parmi les missions de cette association il y a toute l'animation autour du numéro national je crois, est-ce qu'on peut en parler ? Voilà, tout à fait. Donc la fédération a initié et gère le 3919 qui est le numéro violences femmes info qui a traité plus de 50 000 appels cette année. Donc c'est une équipe avec des écoutantes professionnelles, psychologues, assistantes sociales, juristes, éducatrices. Et ensuite cette plateforme est adossée à un certain nombre d'associations qui vont pouvoir accompagner, héberger les femmes qui s'adressent. Ce sont des victimes de violences conjugales ou de violences, toutes formes de violences ? Alors la plateforme peut s'adresser à toutes les femmes victimes de toutes formes de violences mais principalement ce sont des violences conjugales. Et pour ces violences conjugales justement vous allez jusqu'à les reloger aussi parfois les femmes ? Voilà donc en général on a un premier accueil qui est un accueil hors hébergement et puis dans ces structures ensuite donc on évalue le danger, on les met en sécurité, on a un accompagnement psychologique, juridique, social mais aussi vers la sortie de la violence, sortir de l'emprise, essayer de comprendre ce qui leur arrive et puis éventuellement si nécessaire on peut les héberger dans des centres dédiés en urgence à plus long terme. Donc elles changent complètement de vie à ce moment-là, elles quittent le foyer conjugale c'est ça ? Tout à fait, la séparation est souvent nécessaire pour fuir les violences, parfois certaines femmes sont en très grand danger. Oui, d'ailleurs on rappelle qu'à le numéro d'urgence il y a aussi le 17 mais qu'il y a évidemment ce 39-19 donc il faut répéter et communiquer autour de ça, il y a la prise en charge des victimes, j'imagine que vous faites aussi de la prévention et de l'information ? Alors la question des violences elle se déroule dans un contexte souvent d'inégalité entre les femmes et les hommes et donc très jeune il faut pouvoir parler des relations de couple, de comment se comporter aussi à l'égard de son ami et c'est vrai que c'est important de faire de la prévention très tôt auprès des jeunes et puis on forme aussi les professionnels qui sont en contact avec les femmes victimes de violences parce qu'elles ne parlent pas et donc c'est nécessaire parfois de mieux repérer et donc les médecins, les assistantes sociales sont aussi formées par notre réseau. Pour libérer la parole. Tout à fait. Il y a aussi la violence psychologique qui fait que ces femmes-là parfois aussi ont du mal à s'en sortir ou à vous appeler ou à trouver de l'aide ailleurs parce qu'elles se sont sous emprise. Tout à fait. La question des violences psychologiques est toujours préexistante aux violences physiques et donc il faut évidemment aider les femmes à comprendre un petit peu la toile d'araignée dans laquelle elles sont enfermées et c'est souvent difficile pour elles de comprendre que dès le début de la relation il y a peut-être eu des violences psychologiques et qu'elles ont du mal à s'en sortir et donc important aussi de les écouter. Vous êtes là pour libérer justement cette parole et vous avez fait appel à nous parce que je sais que vous avez besoin de bénévoles notamment mais vous avez besoin aussi de matériel, de matériel de bureaux notamment. Pourquoi exactement ? C'est pour tout ce réseau ? Tout à fait. Alors dans nos structures il y a des professionnels qui travaillent évidemment auprès de ces femmes qui ont besoin de rédiger des dossiers, voilà donc du matériel informatique, des bureaux, aussi des fauteuils, tout ce qu'on peut aussi donner comme ambiance sympathique, agréable pour que les femmes se sentent en sécurité et dans un endroit confidentiel et agréable pour elles. Oui parce qu'aider donc les associations et ceux qui sont les acteurs de cette aide-là, c'est évidemment aider les victimes donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. On demandait 30 pièces de matériel de bureau donc des imprimantes, des ordinateurs éventuellement si vous en avez, des chaises, des bureaux. On a largement dépassé cet objectif déjà puisqu'on en a 66 mais votre réseau, il y a 68 associations, on le répète donc évidemment les besoins sont très grands. Si vous avez toujours du matériel de bureau à offrir à ce réseau d'associations, vous pouvez composer le 41555 ou aller sur france5.fr. Quant au SMS, précisez bien s'il vous plaît votre nom, votre numéro de téléphone et le don que vous êtes prêt à faire à ce réseau solidarité femmes. Comme ça on pourra évidemment comptabiliser et transmettre, et vous les transmettre. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau Françoise Brié et on continue évidemment à parler de votre très belle fédération toute cette semaine.